Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Ça fait débat en direct du studio de Radio 50 à Kinshasa, nous sommes en RDC. Au sommaire de cette émission, Dialogue et processus électoral, après le passage du chef de l'État, Joseph Kabila, à la CEDI, où il avait assisté au test des équipements de deux fournisseurs restés en lice, quid du processus électoral à quand le début de la révision du fichier électoral et quelle durée pour cette opération. Alors ça fait débat. Et puis du côté Dialogue, l'opposition n'arrive toujours pas à accorder à l'air violent. L'UDP se promet dans quelques heures de donner la liste de ses 12 délégués pour les comités préparatoires. Ne nous quittez pas, ça fait débat. Et puis qui en veut, Augustin Matatapogno, premier ministre de la RDC ? Y a-t-il crise au sein du PPRD et de la famille politique, la majorité présidentielle, qui cache les communiqués de la prémature datée du 13 mai dernier, décryptage, dont ça fait débat ? Et puis la dernière actualité qui vient de nous tomber, Moïse Katumbi-Tchapwe, ancien gouverneur d'Elexe Katanga, formellement inculpé et placé sous mandat d'arrêt, mais pas encore condamné. Est-ce le début d'une fin de cet opposant, jeune opposant ? Alors ça fait débat avec des acteurs politiques sur ce plateau. Papi Tamba, vous êtes un des communicateurs de l'AMP et membre du PPRD. Papi Tamba, merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur. À vos côtés, il est également de l'AMP, un des communicateurs de la majorité présidentielle, cadre de la CCU, Albert Diéka. Merci d'être de notre ordre. Merci. Et face à vous, monsieur Bambalé, bienvenue le président de ces partis politiques de l'opposition, mouvement de la jeunesse congolaise, monsieur Bambalé, merci d'être là. Merci à vous également. Et à vos côtés, Laurent Onyemba, acteur politique indépendante, très connu, bien sûr, chercheur universitaire, à nouveau titre. Merci d'être avec nous. Merci, Mathieu. Alors, on commence avec Moïse Katumbi, formellement inculpé, placé sous mandat d'arrêt, c'est le communiqué du Parquet général de la République, ici en RDC, mais pas encore condamné. Ça va vite, Papi Tamba. Est-ce, bon, je vous pose cette question, moi comme journaliste, est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une fête de quelqu'un qu'on passait à être un grand opposant ou quelqu'un déjà représenté qui faisait face au président Joseph Kabila pour les futures élections ? Merci, monsieur Mathieu. Commençons par souligner que nous enregistrons cette émission jeudi. Oui. Et que l'émission sera diffusée demain vendredi. Ça, c'est vrai. L'information à laquelle vous faites allusion, on vient de la prendre. Ce qui voudra dire que des détails par rapport à cette information nous échappent. Je n'ai pas pour habitude de commenter quelque chose pour lequel je n'ai pas assez de détails. Cette affaire est instruite par la justice et nous savons que la justice est en train de mener la procédure de façon régulière comme n'importe quel pénaliste pouvait aussi l'imaginer. Il y a eu plusieurs auditions, des auditions préjudictionnelles. Je crois que les ministères publics ou les officiers du ministère public qui instruisent ces dossiers, qui connaissent le contenu des dossiers que nous ignorons du moins à ce stade de la procédure, ils ont le pouvoir d'appréciation des éléments pertinents, de savoir si l'affaire peut s'arrêter là ou si l'affaire peut être plus instruite par la justice. Il suffirait qu'il y ait des indices qui pourraient penser que ces indices pourraient conduire à sa culpabilité ou qu'il y ait des éléments de preuve. C'est un dossier qui est assez suivi parce que c'est un dossier suivi, c'est un dossier qui doit aussi être mené de façon très rigoureuse. Moi, j'ai fait confiance à notre justice. J'aimerais que la justice fasse sereinement son travail. On a l'information qui vient de tomber, que j'évite de commenter. J'évite de commenter par faute d'éléments. Si cette information est vérifiée, je dirais bravo à la justice. Si elle n'est pas vérifiée, je dirais bon, échec à la spéculation. Ah voilà. Candidat président de la République pour les G7, avec un soutien de plusieurs opposants, déjà de Kinshasa, qui s'étaient ralliés à lui et qui étaient partis les manifester au Katanga. C'est un coup dur pour l'opposition, M. Bambalé. Pour ma part, je pense que toute personne est présumée une ancienne avant qu'il passe devant le juge. Donc c'est vrai, il y a des faits qu'ils ont arrêtés, ce soit disant, bon, il faut dire ces militaires, qu'ils ont dit qu'ils étaient venus par Katumbi pour former ces gardes rapprochés, ce qu'ils ont dit. Maintenant, parmi ces gens qu'ils ont arrêtés, est-ce qu'ils ont trouvé vraiment des armes pour parler réellement des rébellions préparées par Katumbi ? Ça, je ne sais pas du tout. Vu qu'il n'est pas encore, je dirais, jugé, donc la présumption de l'innocent est valable. Donc on ne peut pas prononcer quoi que ce soit à cette affaire, sachant qu'il n'est pas encore devant le juge. Maintenant, ces gens qu'ils ont arrêtés, il faut qu'il y ait une confrontation, qu'il y ait un jugement, et on verra réellement aussi Moïse Katumbi qui les a ramenés ici au Congo, qu'ils sont rentrés par quel moyen ? Il y a un contrat qui est signé réellement pour venir faire la rébellion, ou juste verbal, parce que ça peut être sa parole contre la mienne. Eh bien, c'est des gens qui sont montés pour faire tomber Moïse. Il faut qu'elle soit prouvée. Évidemment, prouvée. Donc, en justice, la parole ne compte pas s'il n'y a pas les écrits. Il faut qu'il y ait un moment, ces gens-là, qui montrent qu'ils avaient signé un contrat avec Moïse pour faire la rébellion à Kinshasa, vraiment pour qu'il y ait une confrontation. Sans ça, je pense que... Une autre petite question. Vous ne pensez pas que d'ici là, on va dire, bien sûr, un procès politique contre quelqu'un qui faisait déjà peur à une grande famille politique ? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout est possible. Sachant qu'aujourd'hui, Moïse, il devenait un peu, je dirais, l'homme fort un peu du Katanga. Il a la possibilité, il a des hommes, il a l'argent. Maintenant, peut-être, il s'est prononcé précipitamment étant candidat, je dirais, aux élections. Ça a fait peur à quelques personnes. Maintenant, par rapport aux gens qu'ils ont arrêtés, est-ce que ces gens-là, c'est lui-même qui les fait ramener au Congo ? On sait, peut-être, ça pourrait aussi être un coup monté. Mais il faut qu'on laisse la justice amener l'affaire en question jusqu'à une équipation, voire réellement, ces gens qu'ils ont arrêtés. Est-ce qu'ils ont été ramenés, convoqués par Moïse ? Il y a un contrat signé, il y a des armes retrouvées. Là, on pourra dire que voilà, c'est sa fin. Sans cela, je pense qu'on pourra se piqueler, mais pour aboutir à rien. Ça, d'accord. Albert dit que vous êtes cadre de la CCI, vous êtes également de la majorité présidentielle. Un candidat non politique qui faisait peur à votre famille politique, ne craignez-vous pas qu'on dise que c'est juste un procès politique ? Il faudrait faire la part de chose entre l'accusation, est-ce qu'elle a été postérieure ou antérieure par rapport à la candidature ? Il faudrait faire attention aussi parce que beaucoup de choses ont été dites. Nous voulions effectivement connaître si comment un infirmier peut-il être à la fois un expert en matière de sécurité, comment un réserviste d'une armée étrangère est devenu expert en matière de sécurité dans notre pays. Tout cela, ce sont des interrogations auxquelles nous attendons la justice. Et comme on a quitté des instructions préjudictionnelles au niveau maintenant des restrictions de liberté, c'est que les lignes sont en train de bouger. Et je crois que ça fait réfléchir maintenant pour tous ces opposants qui sont partis se greffer à la pandémie de Lubumbashi. Et peut-être que c'était une démarche pour certains pour garnir leur portefeuille. Et je ne vois pas comment vous pouvez opposer l'accusation d'un comportement d'un individu, parce qu'après tout, Moïse Katoumbi, c'est un Congolais à qui on n'a pas donné l'entière liberté de violer les dispositions de la Constitution ou bien la sécurité de l'État. De toutes les façons, nous ne faisons que spéculer. Laissons à la justice en tant que démocrate la liberté au moins que la justice soit, que le bon droit soit dit. Et jusque-là, même sous restriction de liberté, Moïse Katoumbi est encore innocent. On ne sait pas dire quoi que ce soit en toute démocratie, en démocrate, parce qu'il y en a beaucoup qui évoquent les principes de la démocratie sans l'être. Il y en a qui découvrent même la vertu maintenant de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Au pays, tout est possible. J'ai vécu aussi des images sur les réseaux sociaux aujourd'hui où un veillard politique est du Katanga sous une respiration assistée, mais assis dans son salon. Il faudrait que la justice fasse son travail pour que cesse la comédie au service de la politique. Une comédie. Moïse Katoumbi est formellement inculpée. Alors, on va terminer cette série de point de vue avec vous, Laurent Onyemba. Vous pensez que c'est le début de la fin de ces jeunes opposants en termes de durée dans l'opposition ? Ça n'a pas traîné pour Moïse Katoumbi. D'abord, Mathieu, je vous remercie énormément pour la qualité de débat que vous faites à Télé 50. Chaque fois que nous avons l'occasion de vous suivre quand on n'est pas invités, nous disons que Télé 50 continue à se porter très bien. C'est peut-être l'occasion pour saluer des vivants Jean-Marie Kassama. Mais il ne faut pas toujours attendre que les gens meurent pour saluer ce qu'ils ont été. Pour moi, techniquement, d'abord, il faut lancer la problématique justement dans toute sa dimension avant de rentrer dans le judiciaire que beaucoup de gens sur ce plateau peuvent ne pas connaître parce que le judiciaire a une dimension technique aussi. Le droit pénal, la procédure pénale n'est pas connu de tout le monde, ne devient pas pénaliste qui veut. Mais la question principale est de savoir voir l'évolution de la question de Moïse Katumbi. Un jour, la majorité présidentielle a présenté Moïse Katumbi à la population congolaise comme les meilleurs de gouverneurs, les maîtres d'école. On a demandé aux autres gouverneurs d'aller au Katanga pour aller à l'école de Moïse Katumbi. À un moment donné, Moïse Katumbi était le gouverneur qui a multiplié les chiffres. Les budgets de l'État, l'administration, tous les ministres partaient au Katanga et ils savaient ce qu'ils faisaient là-bas. Ils étaient huppés, ils étaient encadrés. Et un jour, avec nous-là, avec les autres, ils disent non, non, nous avons absolument fait un consensus politique pour dire Monsieur le Président, on organise les élections de cinq ans une fois renouvelable. Nous devons absolument respecter la Constitution. Ils écrivent la première lettre, la deuxième, la troisième. Est-ce que ce n'est pas ce qui a choqué ? Mathieu, j'ai lancé le cadre réflexionnel. Et un jour, on apprend que ils sont partis de la majorité. Ça, c'est un débat interne à la majorité. OK ? Il est le G7 comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, un jour, on nous dit non, Katumbi a recruté les mercenaires. Bon, on a vite compris. Et tout de suite, les mercenaires sont pour les uns amenés rapidement à Kinshasa pour les auditions. Et puis après, ensuite, comment... Et puis c'est vrai, il faut le dire, on a arrêté, on a vu un Américain le présenter ici à Kinshasa. je suis en train de donner la circonscription de ma réflexion. Je réfléchis alors là comme un juriste et comme avocat. Et un jour, on lui dit non, on a mené, on a arrêté, Al-Bumbashi, rapatrié à Kinshasa. Vous entendez ? Et un jour, on invite Moïse, on commence les auditions. Je n'ai pas accès au dossier, je ne commentais pas les dossiers. Mais je regarde l'aspect, je vous l'ai dit, horizontal de la procédure. Mais au moment où nous savons qu'en ce moment, Moïse est sur les lits d'hôpital, on nous informe qu'il est formellement inculpé. Tu sais Mathieu, on ne peut pas inculper quelqu'un quand on n'a pas, en fait, épuisé la procédure de l'audition. C'est l'un. Des deux, les magistrats, les procureurs instruis à charger et à décharger. Et donc, le concept inculpé n'a aucun sens, n'est pas lié à la condamnation pour la consommation du grand public. Parce que quand nous passons sur un parti de télévision, nous avons aussi notre dimension pédagogique, même pour les autres co-débatteurs. Et donc, ici, Moïse Katoumbi n'est pas condamné. Il est inculpé et c'est rien le rôle du magistrat du ministère public. Parce que le procès, il est pénal, mais l'acquisateur, c'est le ministère public. Et donc, en présentant l'inculpation de Moïse comme quoi il était condamné, en fait, il s'est trompé de compréhension juridique. Et la question, au fond, c'est que ça saute aux yeux que ça ressemble de plus en plus à un procès politique. La question qu'on pose fondamentalement, ces mercenaires-là, 10 mercenaires, sont rentrés au Congo à quel moment ? Pourquoi ils ont, est vrai, depuis tout ce temps, au Congo, ils n'ont jamais été inquiétés ? Quel a fait qu'ont fait tous les services de l'État chargés du contrôle de l'entrée dans notre pays ? Vous voulez nous dire qu'il a déjà mal laissé ces gens-là venir ? Pas qu'on voulait un jour arrêter Moïse ou bien parce que... Non, non. Ils doivent nous dire en échange de quoi ces gens sont rentrés parce que Moïse, en tout cas, la pièce que j'attends au dossier, c'est de montrer que quand ces gens sont venus dans nos aéroports, il y a eu de l'argent qu'on a donné à quelqu'un pour qu'ils rentrent parce que quand vous rentrez dans un pays, vous devez justifier des titres, un passeport, un visa. Qui a livré ces visas ? Qui les a prolongés ? Mais pourquoi on veut voir la face Moïse, on ne voit pas la face d'autres institutions ? Non, non. Ça sent la politique, Mathieu. Vous pouvez vous rassurer que l'opinion congolaise n'est pas dupe. Je termine en disant qu'il faut moraliser la justice, qu'il faut moraliser la vie politique. Si nous allons faire des procès et des parodies des procès, on n'est même pas à l'étape des procès, c'est juste une inculpation. C'est pour vous dire que ça finira justement sur l'inculpation, mais rassurez-vous qu'un jour, nous avons la vraie justice, c'est le temps. Le temps va répondre. Et ça, c'est ma conclusion par rapport à cette question. Ça, d'accord. Réaction ? Oui, excusez-moi. Laurent Mimba, je crois que vous êtes en train de dire des choses qui nécessitent vraiment qu'on éversisse. Je suis moi-même un ancien de la légère. Je connais. Il y a une grande différence entre l'octroi des visas et la nature du travail que vous êtes en train d'exercer dans le pays. Il faut savoir si ces étrangers, ces Américains sont en train avec un visa de voyage, ceux qui sont jusque-là, ils ont la qualité d'être touristes. Ils n'ont pas qualité de travail. Alors, c'est quand on vous trouve en train d'exercer une activité contraire à la nature de votre visa, à ce moment-là qu'on parle de visa contre la nature. Ça peut être plus dangereux que la République est menacée. Il ne faudrait pas nous faire l'histoire de quand est-ce qu'ils étaient entrés, c'est quelles visas ils détiennent et quelle nature de travail ils sont en train de faire. Moi, je connais que la DGMA est utile. Ça veut dire qu'on peut entrer comme fermier et plus tard, on le sort. Vous ne pouvez pas faire un travail dont l'expertise n'a pas été requise en République démocratique. Non, Mathieu, ça d'accord. C'est surtout en matière de sécurité. Ce sera tout simplement la précision que je voudrais vous donner. On ne va pas, Petama. Monsieur Mathieu, je comprends pourquoi Moïse Katoum qui est en difficulté ne pouvait pas choisir Laurent comme avocat parce qu'il est conduit tout droit vers le mur. Monsieur Laurent, ne nous amenez pas les verbiages ici et puis ne jouez pas au sophisme et au génie. Ne vous faites pas l'historique des faits qui n'ont absolument rien à voir avec les faits sous-examen. dans ces pays, je crois que même lui-même, Moïse Katoum qui a toujours parlé de Dieu, n'aimerait pas être défié puisque des candidats présents de la République, en 2006, il y en a eu 33. En 2011, il y en a eu 10 face au chef de l'État et aujourd'hui, il y a des gens tels que Martin Faroulu et Matungoul qui ont déjà été déclarés candidats présents de la République. Ne faites pas Moïse Katoum de Dieu qui n'aimerait pas être. Vous voulez connaître les détails puisque en répondant, on a dit qu'on ait l'idée, pas qu'on ait l'idée, on évitait de commenter un sujet pour lequel on n'a pas suffisamment d'éléments. Messier, il est entré dans notre pays le 27 février 2016. On parle de l'Américain. Je parle de l'Américain puis c'était ça sa question qui soulignait. Il en est sorti le 20 mars 2016, le même jour que l'ancien gouverneur Moïse Katoumbi par Kassoumbalessa. Il est retourné dans notre pays le 17 avril par l'aépo de l'Oano, le même jour que le gouverneur est Moïse Katoumbi. Et c'est quelques jours, presque une semaine après, le 24 avril, qu'il a été interpellé. Donc, en termes d'avoir la régularité de circuler sur notre territoire, il avait des visas de un mois et jamais épuisés. La question maintenant ne se pose pas ce que se font-là. On nous pose une question précise. On nous dit que voilà, Moïse Katoumbi serré, inquilpé au moment où nous sommes en train de parler. Vous refusez à la justice de passer d'un état préjuridictionnel à une inquilpation et vous dites que non, voilà, les juges, plutôt vous parlez déjà du procuraire, qu'il peut passer de la moralisation de la justice. Vous évoquez des mots, M. Laurent, ce n'est pas un avocat qui peut les sortir ici. À un moment, j'ai comme l'impression en suivant, M. Laurent, que les droits seraient nés dans son cerveau. Plusieurs fois quand je les suis. M. Laurent, en face de vous, chaque fois que vous parlez, vous devez savoir que vous avez des gens qui vous écoutent, mais qui ont aussi, peut-être pas comme vous, mais une petite connaissance du droit pénal. Ça, d'accord. Alors ne venez pas suivre les plateaux, commencez à gloser dans tous les sens, peut-être à dire des choses qui inciteraient notre intelligence. M. Papy Tamba, donc c'est du droit de la justice dépasser d'inodition. Mais M. Mathieu Camango, M. Mathieu Camango, une étape préjudictionnelle pourrait être éteinte même aux milliers si on trouve qu'il n'y a pas d'élément pertinent, mais s'il y a des indices, je ne parlais pas même des éléments de preuve, même des indices concordants, et on trouve des éléments de preuve qui pourraient aménacer que la personne mise en cause soit inquiétée, soit condamnée ou pas, pour donner lié à un procès afin de permettre à la personne aussi d'organiser sa défense. Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a une question pour vous, quand on parle des procès politiques, d'autres en ont évoqué. Avez-vous un commentaire là-dessus ? Non, mais attendez, c'est un terme qui est devenu une innovation et l'opposition vanaise. Dans notre pays, quand on est opposant, il faut être couvert d'immunité et à chaque fois, on peut violer, attendez, je vais seulement dire à nos amis opposants, ne venez pas violer mes enfants parce que les jours que vous les violerez, vous pouvez crier procès politique, l'agissez-vous poursuivre jusqu'au bout. Ça, d'accord. Un mot, M. Bambalé. Moi, j'aurais voulu réchiter sur la partie des visas, sans pouvoir au fiscalité que ce soit. Aujourd'hui, au Congo, il y a des étrangers qui viennent ici, des Libanais, des Indiens avec des visas, je dirais, familieux, mais qui travaillent aujourd'hui. On le voit partout, les Chinois et tout ça, est-ce qu'ils sont contrôlés ces gens-là aujourd'hui ? Ils sont pleins au sein de la Monusco ? Avec des visas autrement, mais qui sont restés jusqu'à présent. Pourquoi pas faire un travail pour vérifier réellement leurs visas ? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on a beaucoup d'étrangers qui viennent avec des visas, je dirais... Ça, c'est un autre débat. On y reviendra. Juste pour amener, juste pour amener, quelqu'un d'un ancien de la DG, vous aurez la parole tout à l'heure. J'ai pas fini. Même aux États-Unis, vous pouvez être en séjour régulier, on ne vous interpelle pas. Mais le jour où on vous trouve dans la banque, c'est ce jour-là qu'on lit votre séjour. Alors, il ne faut pas comparer la situation de mercenaires retrouvés avec d'autres cas d'irrégularité. Je dis même aux États-Unis. On les laisse d'abord dans les... Non, non, on ne les laisse pas. La police et les étrangers travaillent. Vous n'en êtes pas ici pour vous présenter les statistiques. On a beaucoup ici au Congo des étrangers qui sont là. Vous en avez combien ? Moi, je veux les Chinois vendre du maïs ici à Kinshasa. Ils vendent notre travail. Ça, c'est vous qui le dit. J'ai vu des Chinois vendre du maïs dans la rue de Kinshasa. Ce n'est pas leur travail. Ça, c'est vous qui le dit. Donc, vous devez les arrêter au pire des cas qu'ils changent le métier. Parce qu'ils sont que vous n'avez qu'un visa peut-être touristique. Ça, c'est un autre débat, s'il vous plaît. On y reviendra. Problème de visa, déjà, mais autre. Mathieu, juste une petite réaction à Papy Tambassé que je suis suffisamment élégant. Mais quand les maçons se décident de mettre la peinture sur une maison, il fait son travail. Je suis juriste et je voulais vous rassurer, cher Papy, que le droit, c'est la preuve. Écoutez, inculper quelqu'un ne veut pas dire le condamné. Je vais me dédire autant que possible pour que l'opinion comprenne. J'ai réagi. Mais quand les parquets annoncent qu'il est inculpé, donc du côté du ministère public, il y aurait déjà des preuves ? Non, mais c'est pourquoi je dis, justement, les preuves ne sont preuves que quand elles sont, en fait, confrontées à la vérité du temps. Je voulais uniquement vous rappeler, Mathieu, parce qu'il faut qu'on termine l'exemple de la question dérange. Il faut absolument, OK, absolument qu'on nous démontre qu'il y a urgence à juger ces mercenaires. Il faut qu'on nous montre la fouchette du temps et la responsabilité qu'il y a entre celui qui les a recrutés. On ne recrute pas quelqu'un à l'air. Il faut des papiers. Les gens n'ont pas... Vous avez posé une bonne question sur les procès politiques. Vous savez ce que ça veut dire un procès politique. Je vous donne le cas du procès de Simon Kimbangu. Pourquoi on l'a récusé ? Je vais vous donner le cas du procès Adolfo Nusumba qui était condamné. Mais après une année, on a révisé ce procès parce qu'on a vu que c'était un procès unique et cynique. L'histoire saura que Nusumba a été... Le procès a été révisé. On n'en revient pas sur ce dossier. Je vais vous dire à la fin que nous attendons la vérité de l'histoire. Mais nous savons aussi que nous avons un problème de justice. Même les ministres de També Mamba dont je reconnais la perspicacité. Quand il a fait les états-jeux de la justice, il a reconnu que nous avons un problème avec le... Et donc ce n'est pas sur ce plateau qu'on va méconnaître parce qu'on veut se réclamer du pouvoir de la majorité. Pour moi, les étrangers, il y en a beaucoup. Même au Parlement congolais. D'accord, Laurent. Sur cette table aussi, si vous vérifiez nos documents... Vous parlez des étrangers ou des binationaux et autres ? Je vous dis ceci. Il y en a même que notre constitution ne nous permet pas d'être binationaux. Donc si vous détenez la nationalité étrangère, vous êtes une nationalité exclusive. Vous êtes étranger. Et aller au Parlement ne peut pas dépasser trois mois, six mois. Aujourd'hui, on a des députés qui siègent, on ne sait pas pour quel compte. C'est des étrangers même sur ce plateau. On peut en trouver. Et donc moi, au Niba, je ne vois pas le caractère urgent du procès qu'on a fait à Moïse Katumbi. Je ne vois pas le procès qu'on peut faire à Moïse Katumbi sous le bas des mercenaires. C'est mon point de vue, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Laissez-moi donner mon point de vue. J'estime que le procès contre ces étrangers, mais Papi Tamba, j'avais la parole. Le procès fait contre les soi-disant mercenaires. Nous attendons des preuves et nous allons les vérifier. Mais ça ressemble de plus en plus à un procès politique parce qu'on attend seulement ce moment alors que Moïse était depuis longtemps gouverneur. On n'a jamais vu poser la question à quiconque qui était étranger, qui était un mercenaire. C'est bien dit. Je suis très surpris encore. La révision d'un procès ne fait pas un procès politique. Partout au monde, il y a des révisions des procès. L'affaire SESNEC a été révisé. Il y a plusieurs dossiers qui ont été révisés et ça ne voudra pas dire que lorsqu'un dossier est révisé et que forcément ça va aboutir à un non-lieu ou à une non-condamnation. La deuxième chose, parler de la preuve, il faut aussi parler de la charge de la preuve. M. Laurent, ne venez pas inciter nos intelligents sur les plateaux ici. Nous sommes seulement en train de dire qu'une phase préjuridictionnelle peut à tout moment, M. Mathieu, à tout moment, passer d'une phase préjuridictionnelle à une inquilpation lorsqu'on estime qu'il y a des indices concordants ou des éléments de preuve qui peuvent donner lié à un procès. À ce stade, laissons, laissons, je dis bien, la chance à l'ancien gouverneur Moïse Katoumbi d'organiser sa défense. Parce que jusqu'à là, sa défense n'avait pas droit à quoi que ce soit si il était d'assister les dossiers. Laissons à la justice suivent les libres courts. Ce n'est pas Laurent ici qui va dicter à la justice, c'est que la justice va faire une ligne de conduite. Ah voilà, ça d'accord. Alors, un autre sujet très sensible, pas sensible, mais qui intéresse l'opinion nationale et même internationale, c'est les dialogues avec l'opposition qui n'arrive toujours pas à accorder à les violons. Et l'UDPES qui a promis il y a quelques heures que dans quelques heures, il va donner la liste de ces douze délégués de l'opposition au comité préparatoire. On a vu le chef de l'État à la CENI et qui a eu d'ailleurs sa première carte, la première carte d'électeur et c'est dans le cadre des tests et des équipements de défournisseurs restés en lice. Alors, il y a beaucoup de questions, chers invités, quid de ce processus électoral en RDC ? Est-ce le passage du chef de l'État à la CENI ? C'est le débit effectif de la révision du fichier électoral qu'on attend et parlons un peu de la durée de la révision de ces fichiers. Là, il y a le problème. Est-ce qu'on peut affirmer Papi Tamba que la révision du fichier électoral a débuté ou c'est en cours d'être en RDC ? Vous savez, bousculons la mentalité de notre pays. Ça, c'est vrai. Une élection n'est pas d'abord une affaire politique, c'est d'abord une affaire technique. Dans notre pays, et je pense que nous sommes les seuls pays au monde où les politiciens contredisent les experts sans contre-expertise. Ah, voilà. Ça, ça m'a toujours étonné d'entendre ça. Et je me pose des questions pourquoi une telle mentalité jusqu'au sommet de certains leaders, c'est-à-dire jusqu'au sommet de certains partis politiques. La CENI, qui a l'expertise en la matière, l'avait déjà annoncé et depuis les jours, je pense, qu'ils avaient présenté un schéma pour le processus de la révision du fichier électoral qui leur faudrait 16 mois, un jour. Plusieurs fois contesté, mais pas plus tard que des semaines. Ce sont maintenant des experts des Nations Unies et de l'OIF qui parlent des 22 mois. Ils vont au-delà de la CENI. C'est une expertise. Ce n'est pas une affaire politique. Ça change donc la donne. J'ai dit que c'est une expertise. Malheureusement pour nous, nous pouvons, nous les politiciens, mettre la pression sur la CENI, demander à ceux que la CENI convoque des scrutins. Sauf qu'un scrutin ne vaut rien sans tous les différents préalables qui doivent composer les scrutins, notamment l'existence d'un fichier d'accord. C'est pourquoi jusqu'à ces jours dans notre pays, nous avons des scrutins convoqués, des dates d'élection convoquées, mais non tenues. Parce que les politiciens, quelques fois, nous avons une mauvaise habit dans ces pays de vouloir un peu minorer la pertinence autour de ces problèmes. Vous savez, quel est cette cour constitutionnelle au monde qui va valider une élection qui exclique 7 millions de Congolais en droit de voter. Parce que les gens pensent que les élections organisées par la CENI et déclarées, plutôt, publiées par la CENI, ça dit, je parle d'un cas de victoire, mais confirmées aussi par la CENI. Non. tout résultat dans notre pays d'une élection doit être confirmée par la Cour constitutionnelle. Or, la Constitution consacre les droits à n'importe quel Congolais qui a 18 ans révolu de voter. Ils ont aujourd'hui 7 millions. L'actuel fichier les exclut. Maintenant, je me pose la question si 7 millions de personnes vont se plaindre devant la Cour constitutionnelle pour dire qu'on nous a privés de notre droit constitutionnel de voter. Comment est-ce que la Cour constitutionnelle peut valider une telle élection ? Il y a aussi cette problématique de 26 provinces avec une nouvelle cartographie. Je ne pourrais pas évoquer tous les cas de figure ici. Maintenant, pour que ces 7 millions soient incorporés, soient intégrés dans les processus et que toutes les autres matières soient prises en compte, il faudrait maintenant que les experts, ça, ce n'est plus une question des politiciens que nous sommes sur le plateau. Ce sont eux qui doivent travailler et les processus semblent être engagés. Engagés. Pourquoi ? Non pas seulement par la présidence du chef de l'État, mais aussi par tous les tests qu'ils ont fait à travers les pays. Nous voyons les processus s'engager. Pour moi, maintenant, je demanderai à l'opinion congolaise de donner la chance à ces processus afin que nous puissions organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Du côté de l'opposition. Je pense que le problème des CENI, puisque aujourd'hui, pourquoi ça devient politique tout simplement, non technique, puisque aujourd'hui, le chef de l'État, il est à la tête du Congo depuis 2001. Aujourd'hui, de 2001 jusqu'à ces jours, ça fait 15 ans que l'autre pouvoir. Je pense que, comme un bon père de famille, s'ils savaient qu'un jour, ce monde avait terminé, on s'est dit, il devait préparer réellement, gérer sa discussion. Mais depuis 15 ans, le chef de l'État a toujours oublié de préparer sa discussion. Donc du coup, on s'est dit, on s'est fait sciemment que le chef d'État, il ne veut pas faire les élections, puisqu'il veut se maintenir. C'est le président qui prépare les élections ? c'est-à-dire, aujourd'hui, on met à la tête, c'est-à-dire, puisque c'est lui qui est à la tête. On dit, voilà, donc le processus. Ça, d'accord. Évidemment. Donc, si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'au bien, on s'est dit, le chef d'État, le gouvernement, ils veulent se maintenir en place, puisqu'ils avaient tout le temps nécessaire pour faire ce soit-disant mécanisme. Mais ce n'est pas fait. Depuis 2001, 2015, on a eu les élections en 2006, en 2011. Donc, ces fichiers-là, on l'a déjà aussi. C'est vrai, on dit, oui, il est un fichier corrompu. Vous êtes un des opposants qui décrit. Vous avez accepté ces corrompus. Aujourd'hui, on a eu cinq ans pour le faire. Pourquoi attendre seulement vers la dernière minute pour faire les enrôlements que vous voulez le faire ? Pourquoi pas le mettre en place pendant peut-être la première année de votre première monnaie de 2011 ? C'est déjà un fait. M. Bambalé, c'est déjà un fait. C'est déjà un fait. Nous y sommes. On doit refaire l'effet électoral. Aujourd'hui, il y a un manque de bonne volonté. Au pire des cas, on dirait la mauvaise foi. Donc, du coup, ça devient une affaire politique et non technique. Donc, il faut que vous assumez cette partie-là. Une lecture à Laurent Ognemba. Vous, vous êtes un acteur politique indépendant. Cette lecture, des uns, oui, c'est un problème technique et non politique. Et de l'autre côté, du côté de l'opposition, on ne cesse de décrier que c'est politique qu'on va maintenir les régimes en place pour durer le plus longtemps possible. Bon, pour moi, ni l'un ni l'autre. Mais vous allez voir que je vais grimper par-ci et par-là pour me tailler une opinion parce que moi, je ne fais pas de point de vue, comme on dit, télécommander. Ognemba, je suis libre et je dis ce que je pense. Vous avez la parole. Aujourd'hui, vous allez voir, cher Mathieu, que la repasse politique de notre pays est tout simplement bruit parce que tout le monde veut se positionner. Vous avez vu, dans une majorité, le Premier ministre, au travers de son cabinet, émet un communiqué comme quoi il a compris que la majorité des motions qui sont à la Sérieure nationale sont alimentaires et donc alimentées par les membres de sa majorité. C'est tout dire en fait. Et même de son parti. Je peux vous dire que la question n'est pas nécessairement comme on le voit à gauche, c'est aussi à droite. Et c'est toute l'explication politique ou même politicienne que je donne à la politique de ces erreurs que nous voyons aujourd'hui. Je commence par ce que j'ai entendu citer ici la Cour constitutionnelle. Tu sais, je suis juriste et là, je suis dans mon assiette quand je parle du juge constitutionnel pour y avoir aussi tenté d'écrire. Nous avons frayé notre moindre petite doctrine. Le juge constitutionnel de cette fois-ci, l'arrêt sous-examen a été un arrêt juridiquement très correct. Et je m'assume. Lisez Kalouba, lisez Mampouya, vous allez comprendre l'explication. En fait, la législation congolaise, parce que j'ai entendu citer, c'est pourquoi je voulais me pencher sur ça, la législation congolaise ne dit pas ou ne donne pas de piste quand il y a un vide si Kabila doit partir ou pas et s'il n'y a pas d'élection organisée par la CENI. Alors, la question a résolu plutôt un droit comparé. La question a résolu en disant, jusqu'à ce que le président ne parte, absolument, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président, il faut que celui qui reste soit jusqu'au fond. C'est à différencier avec l'article 75 qui part de la vacance. Et donc, il ne faut pas aussi que les gens se tombent dans la confusion. Mais, où je n'ai pas été d'accord avec le juge constitutionnel, là, je vais résoudre la question de la doctrine, chaque fois que je vais réfléchir là-dessus, c'est qu'en fait, le juge nous a, comme il a donné des injonctions au gouvernement en vue de nommer des commissaires spéciaux et à la CNI d'organiser les élections et de donner de l'argent par le gouvernement, les juges devaient, au-delà de l'interprétation de l'article 70, parce que l'article 70 n'a pas de sens, n'a pas de compréhension complète s'il n'est pas couplé avec l'article 73 qui prévoit que, dans les 90 jours avant, la fin du mandat, on devait convoquer le corps électoral. OK ? On pouvait donc aussi, dans le même cadre, en termes de jurisprudence, donner des injonctions au gouvernement pour donner l'argent à la CNI, en vue d'organiser des élections, convoquer le corps électoral dans 70 jours. Et c'est pas ce qu'il y a fait quand on voit le processus électoral. Et donc, le débat des viens sur le malin n'est plus un débat au Niémba, au Camango, le débat des viens technique et il faut donc des arguments techniques pour réagir. C'est d'accord. La deuxième question, on parle de la CNI. J'ai toujours dit dans ces pays, tout est volonté politique, Mathieu. Nous voulons, quand on parle des républiques, il ne faut pas qu'on mette les états d'âme. Il y a des milliers, je viens de France, j'ai trouvé des milliers de Congolais qui nous suivent à temps réel, dans Télé 50. Et donc, quand vous voyez les gens nous regarder, parfois ils nous insultent et disent, vous passez le temps à monologuer, pourquoi ? Pas que vous parlez de notre destinée, notre destin. Non, la question congolaise, Bambara l'a dit que le point de vue de la Nation Unie est que les élections peuvent jusqu'aujourd'hui se tenir dans les délais constitutionnels. j'ai dit une source. Non, Mathieu, moi je pense que la question congolaise est une question éthique. C'est une question de morale, c'est une question de responsabilité, c'est une question de volonté politique. Si nous voulons effectivement que quelques laissons ne coulent pas dans ce pays, arrêtons de faire des potries de ces erreurs, arrêtons de parodier des procès, arrêtons d'inculper des gens injustement, allons tout droit au but, trouvons des moyens, organisons des élections. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il faut 16 mois, un jour, ou carrément 22 mois pour organiser de bonnes élections ? Je ne connais pas M. Nanga personnellement, mais M. Nanga m'a déçu. Je crois qu'on a déjà bien Saint-Pierre, on a bien Saint-Paul. Pourquoi ? Parce qu'au lieu même de se focaliser sur le calendrier électoral, de travailler avec le gouvernement pour qu'on trouve des moyens, aller bousculer les partenaires à l'étranger, il s'est mis à consulter des états-majurs politiques. Je me suis posé la question sur la base de quelle disposition légale lui-là, Nanga, devait commencer à consulter des états-majurs politiques. C'était une perte de temps l'époque. Mon frère vient d'arriver de France. Alors, s'il arrive aujourd'hui de France, son point de vue doit compter parce que la question c'est qu'on consulter des états-majurs politiques. Quel est le point de vue qu'il peut avoir par rapport à la dimension technique ? Non, non. La question est fondamentalement technique. Il faut qu'il y ait un peu d'éthique quand on parle des choses de l'État. Et là, Nanga est en train de porter la responsabilité du sang du Congolais qui peut prouler de main si il n'organise pas les élections. Non, non. Les mots sangs, ce n'est pas moi qui le sang. Non, prenons des termes. Mathieu, non, non. Bon, j'allège en disant Un peu pédagogique. Un peu pédagogique. Alors, M. Nanga doit savoir que l'avenir du pays, l'alternance civilisée de ce pays passe par la CENI. Et donc, au lieu d'aller construire des états-majurs politiques, il doit aller à la CENI. Là, c'est bon. Les messagers passaient. J'en appelle le chef de l'État de donner les moyens. Le Premier ministre, croit qu'il est déjà visé par sa propre majorité de trouver des moyens et même dans le budget qui est réaménagé de carrément effacer les rubriques. C'est un budget réaménagé moins 22%. Il y a encore beaucoup de problèmes. Le condo a rappelé qu'il y avait les services nationaux qui étaient budgétisés. C'est donc des rubriques budgétivores. On a rappelé qu'il y a un référendum. On devait élaguer par-ci, par-là. Même la paie, même la prime. Et donc, je sais Mouni Mba que la question électorale congolaise est une question énormément éthique et politique. Et donc, on peut résoudre ça par clic politique. D'accord. Pour ce point de vue, du côté de la majorité Albert Diéka. J'aimerais dire à mon frère Bambale qui vient d'Europe que les Congolais n'ont pas besoin des élections pour des élections. Les Congolais ont besoin de bonnes élections. Et ça m'étonne que vous avez vécu en Europe. Mais vous parlez de président Kabila depuis 2001. Heureusement que dans votre analyse, vous êtes revenu à être un peu... Vous avez reconnu quand même qu'en 2006, il y a eu élection. Quand 2011, il y a eu élection. Même si vous, pour vous, la République n'a aucune contrainte. Et c'est là où je vous demande de réfléchir un peu. Les pays, la République a beaucoup de contraintes. Et quand vous dites même je ne suis pas l'égo de mon frère parce que dans ce qu'il est en train de dire, c'est là où je ne suis pas d'accord avec la Cour constitutionnelle. C'est comme si ce sont les constitutionnalistes de ce pays qui découvrent à peine la Cour des Cours. Quand on dit la Cour des Cours, mais on ne conjugue plus ce verbe-là en disant là où je ne suis pas d'accord avec la Cour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que nous appelons à la démocratie ? Mais nous... Donc laissez-moi... Je vais donner mon point de vue comme est ordinaire. J'ai dit je vais donner mon point de vue comme est ordinaire. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais donner mon point de vue ou je n'ai pas été d'accord avec la Cour. Nul part au monde... Je vais donner mon point de vue comme est ordinaire. Si la question est politique, on quitte les droits, on entre dans la politique, même si c'est la Cour constitutionnelle. C'est regrettable, Mathieu. Si tout ce qui se passe dans les vieilles nations démocratiques passait chez nous, s'il y avait de marche ici au Congo comme en France maintenant, s'il y avait de restrictions de liberté ici chez nous comme en France maintenant où on a prorogé l'état de siège, je crois que ce sont les constitutionnalistes qui viendraient ici et crier Kabila, dictateur. Vous voyez, il va jusqu'à dire que Kabila donne l'argent. Nous avons refusé ce paternalisme-là que Kabila donne l'argent. Kabila n'a pas de l'argent à décréter. C'est nous, Congolais, qui devons produire de l'argent. Et même quand... Il y a un gouvernement quand même, Alverdi. Il y a un gouvernement, mais c'est l'argent du trésor public. C'est l'argent du trésor public. C'est d'accord. Voilà. Et même quand on parle ici de calendrier politique ou technique, de quel mécanisme nous pouvons décréter l'argent. Quand le gouvernement vous dit qu'on n'a pas assez d'argent, mais quand cela ne tient, nous allons garder ce qui a été produit pour l'organisation. Est-ce que ça, ce n'est pas de la bonne volonté ? Est-ce que ça, ce n'est pas de la volonté politique ? Quand on parle ici de constitution, de fichiers électoraux, quel est ce constitutionnaliste ? Quel est ce démocrate qui peut appeler... Ça, d'accord. On revient à vous tout à l'heure pour le son, un moment. Un complément avec vous, Papi Tamba. Bien sûr, on parle des processus électoraux, mais quand on regarde aussi du côté du dialogue, on voit un blocage. Edem Kodjo l'a déclaré il y a quelques heures à la presse qui était bien sûr trop optimiste en annonçant que la semaine prochaine après son arrivée, qu'il y aurait les comités préparatoires, mais c'est une longue semaine où on est toujours en attente. Le blocage, c'est toujours l'opposition ou aussi du côté de la majorité, ça vous va quand il n'y a pas concordance de violon du côté de l'opposition. Vous savez, M. Mathieu, permettez-moi très rapidement de répondre à M. Laurent. C'est d'accord. Et puis je répondrai à votre question. Vous savez, jour pour jour, il nous reste 120 jours aujourd'hui avant d'atteindre la date du 20 septembre. Les grandes théories, je pense que nous devons les laisser à l'université. J'aimerais que n'importe qui vienne m'expliquer comment la révision d'un produit fiché électorat en République démocratique du Congo peut se faire même avec 10 milliards de dollars en 120 jours. J'aimerais qu'on vienne m'expliquer. Face à l'argent, peut-être que c'est possible. J'aimerais qu'on vienne m'expliquer. Je ne dis pas que cela ne se fera pas. C'est là que j'ai sali la sagesse de l'île d'épaisse qui avait compris qu'il avait déclaré que le problème n'est pas qu'un problème d'argent. Les problèmes se trouvent aussi ailleurs. Donc là, c'était juste pour essayer un peu de répondre à ceux qui aiment les théories. Par rapport à votre question, je pense que n'importe quel Congolais, même celui qui naîtrait aujourd'hui, l'essentiel est qu'il puisse avoir la possibilité d'écouter ce que les adultes parlent, obédisent, ils comprenaient que le blocage n'est pas du côté de la majorité présidentielle parce qu'il se pose un problème, c'était de présenter les listes pour les comités préparatoires. La majorité a déjà envoyé ces listes depuis longtemps. Donc s'il y a un problème, ce n'est pas du côté de la majorité, c'est du côté de l'opposition. Alors en quoi est-ce que ça arrangerait la majorité que les choses traînent en longueur alors que la majorité s'est acquittée de son devoir ? Je pense que nous devons seulement appeler nos amis de l'opposition au bon sentiment parce que nous avons observé certaines querelles qui ne levaient pas notre nation. Je ne voudrais pas que comme hier ça a été le cas pour Ouadé, aujourd'hui que ce soit aussi avec Kojo, qu'on puisse encore inciter notre classe politique. Je n'aimerais pas. Alors aujourd'hui qu'il se montre un peu plus ouvert pour comprendre que faire de la politique c'est aussi une question de savoir qu'on ne peut pas se diriger. On peut aussi faire des alliances. L'idée de dire que nous voulons absolument donner le nom des 12 délégués qui doivent seulement être ceux-là que nous nous pensons être opposants et que nous voulons c'est une politique archaïque. Nous ne faisons plus la politique de cette manière. Nous devons bousculer et bouger les choses. ça court le riz comme si le blocage créé par l'IDPS serait un avantage pour vous de la MP parce que ça bloque on vous donne raison c'est l'opposition qui bloque les dialogues. Vous savez au-delà de la MP moi je vais parler du pays. Je ne vois pas en quoi est-ce que les pays gagneraient aujourd'hui qu'on puisse traîner parce que si aujourd'hui on bloque les processus on les bloque pour des intérêts égoïstes pour ce qui nous concerne nous pensons que les choses doivent être débloquées pour qu'on avance plus rapidement parce qu'il y a des matières sérieuses qui engagent la vie de la nation. Donc moi personnellement cette politique de faire des grands discours sans tenir compte des faits et des réalités élémentaires je pense que ça fait c'est depuis longtemps que j'ai rangé cela dans un tir. 12 places de délégués. Sincèrement pour répondre en disant que ces dialogues ça pourrait avoir lieu je dirais à l'époque mais à ce jour ces dialogues aujourd'hui il est presque je dirais vidé, palié puisque par l'article 70 qui vient de sortir plus important voilà puisqu'aujourd'hui on va parler des cours puisqu'aujourd'hui même si on fait ces dialogues même si tout le monde n'est pas là le président il va se mettre en place donc c'est un passage en force comment vous est-ce que si vous n'allez je vous pose la question c'est vous qui avez la parole oui oui même si la cour a rendu son arrêt si vous allez au dialogue dans un mois vous vous convenez du calendrier électoral peut-être que ça peut faire des trois mois qu'on organise les élections c'est pour le partage des gâteaux parce qu'aujourd'hui tous les partis ne sont pas prenneurs dans ces dialogues il y a une partie des opposants qui s'est dit c'est eux qui sont vous êtes exclu vous autres évidemment nous autres aujourd'hui j'ai un parti politique donc aujourd'hui derrière moi il y a des jeunes tu ne dis pas que moi j'ai des choses à dire vous n'êtes pas de ces partis qu'on appelle parti des poches avec des leaders célèbres à la télé moi j'ai une base j'ai un local j'ai tout ce qu'il faut maintenant c'est une grande partie ils veulent s'est révendiqué être le porte-parole de tout le peuple congolais alors c'est faux non seulement aujourd'hui il y a aussi un problème aujourd'hui de l'arrêt de la cour constitutionnelle aujourd'hui qui vient de sortir qui est brandie aujourd'hui on va aller à un dialogue pour faire quoi il faut partager les gâteaux qu'on s'est thèse qu'on laisse passer le président il faut qu'on soit clair ça se passe comment Laurent Albert vous allez conclure l'émission vous avez la dernière parole Mathieu je voulais juste rappeler à mon cher René Albert Dijeka qu'il faut absolument écouter quelqu'un quand il prend la parole parce qu'il ne faut pas contredire pour contredire je sais que pour avoir déjà la loi sur moi sur la cour constitutionnelle les arrêts de la cour ne sont susceptibles d'aucun appel ils sont exécutants avec tous les attributs que vous voulez jusqu'au ciel merci mais que nulle part il est dit que les arrêts de la cour ne sont pas susceptibles de critiques par la doctrine je comprends la difficulté que vous avez c'est que moi je suis en fait en train de mettre sous d'autres zones et qu'on n'est pas sur la même planète moi j'estime critiquer la reine n'est pas une fois et je vous dis qu'à la cour la majorité qui sont là ce sont des savants je vais vous citer Jean-Louis Sambo qui est un de mes maîtres mais quand nous discutons doctrine quand nous discutons science il n'est pas juge constitutionnel c'est mon maître et je donne mon point de vue et donc si on vous a dit qu'on ne critique pas les arrêts de la cour allez dire à ces messieurs-là que nous devons tous encore rentrer à l'école je viens ici parler de la volonté politique Mathieu les dialogues les dialogues moi je veux vous rassurer même au président Kabila qui a cru trouver la solution à l'UDP l'UDP c'est un interparti vidé ah oui je m'assume parce que c'est l'UDP qui va tomber sur vous je vous dis Mathieu en juriste je ne vois pas les consciambules les résultats d'une discussion politique embranler la volonté de la constitution c'est une caution qu'on veut donner à une majorité ça je m'assume et que les scientifiques qui me suivent savent que je dis la vérité au Nima je ne suis pas en train de faire plaisir à quelqu'un est-ce qu'on peut rester sur ce plateau parler techniquement et le peuple qui s'est exprimé au travers encore que même quand on dit juge constitutionnel ce n'est pas les souverains primaires je vais vous donner le cas du Burkina le vrai pouvoir il est dans le peuple c'est pourquoi on l'appelle souverain primaire et donc même un arrêt de la cour quoi qu'exécutoire si le peuple dit je vais le balayer il va le balayer allez au Burkina vous aurez la leçon deuxième chose vous n'êtes pas différent de celle qui évoque l'article 64 c'est ce que vous voulez dire je termine en disant mais l'article 64 est aussi de la constitution vous savez que j'ai condamné les procureurs pour avoir dit que l'opposition interprète mal alors que la loi ne donnait pas non plus le pouvoir d'interpréter le message est clair je termine en disant onyemba la question congolaise est éthique et je pense à Kakunda qui a parlé de la responsabilité de l'intellectuel congolais face à la nation je pense à Moutinga qui a parlé de l'état bébé je pense à Moutinga qui a parlé de la république de l'inconscient et onyemba je suis en train d'écrire je vous donnerai mon titre pour vous dire que aujourd'hui nous tournons le regard avec Joseph Kabila qui est le garant de la nation le président pour moi onyemba je suis confiant que Kabila a déjà fait beaucoup mais qui ne soit pas prise en erreur parce que vous savez où est l'impère tous les gens de l'impère sont maintenant aux affaires et je pense que je suis en train de faire les dernières minutes les autres monsieur le président si vous ne prenez garde les gens de l'impère que vous avez recruté ils vont vous sombrer mais les messages sont passés en tout cas les messages sont passés merci Mathieu je voulais juste en 30 secondes monsieur Albert va parler on y va en travaillant 24 heures sur 24 je dis bien 24 heures sur 24 n'importe qui qui viendrait enrôler les Congolais aujourd'hui pour constituer un fichier le 20 septembre il doit enrôler 667 000 Congolais par jour 667 000 Congolais par jour en travaillant 24 heures sur 24 qu'on me dise avec quel budget dans l'état actuel de notre pays arrêtons des théories je suis en train je suis en train à quel moment je voulais juste dire ceci que faire de la politique c'est faire de la réalité politique ce n'est pas faire de la politique en faisant du blabla comme vous essayez de le faire merci beaucoup Albert Diéca je suis heureusement blabla est un gros mot parce qu'il est très élégant blabla est un gros mot et c'est des marques qui retire sinon c'est pas une injure heureusement je suis entré dans l'école de Godou Niba et il m'a donné raison en définissant bien la cour constitutionnelle il a dit quelque part que Nanga porte la responsabilité le sang va couler demain je vous garantis que le sang ne va pas couler demain et normalement c'est ridicule quand nous qui ne sommes pas de sciences de droit nous venons et que nous sortons réduits parce que la classe politique vous avez vu même dans les idées de l'Europe Niba que je connais vraiment toute la compétence mais dont les thèses ne sont pas loin de l'opposition parce que vous savez de l'opposition qu'on déclare quoi on dit la reine de la cour constitutionnelle c'est un coup d'épée dans l'eau est-ce que vous trouvez des gens qui disent comme cela c'est leur point de vue c'est comme vous du côté de l'AMP vous dites c'est là qu'ils vont marcher ils trouveront les soldats de Joseph Kabila non 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 les soldats ne sont pas les soldats de Joseph Kabila il ne faut pas aussi pousser dans ce langage ordurier pour nous le prêter nous les soldats les militaires ne sont pas les militaires ou les soldats de Kabila on parle des militants des partis de la république j'aimerais tout simplement être rassuré quand nous sommes tous conscients que ce soit dans l'opposition tout comme chez mon frère le constitutionnel c'est Laurent qu'effectivement nous avons pris du retard il y a beaucoup de contraintes nous appelons pour des élections des bonnes élections pour qu'on ne relance plus la contestation et c'est cela nous appelons aux bonnes élections vous avez laissé l'équivoque ici une question ça réponse monsieur Papy a parlé la CENI des 16 mois un jour il y aurait d'autres experts déjà à plus de 22 à plus de 22 mois pour quelle durée Papy Tamba a répondu pour les jours qui nous restent pour ne pas être dans la logique de Fatidis qui disent tel jour la république va brûler non Papy vous a dit que 120 jours c'est impossible nous n'allons pas brûler la république nous ne pouvons pas brûler la république à cause des dates et c'est pour cela que la cour constitutionnelle a tranché en disant ces problèmes de définition des mandats au pluriel monsieur Bambali ce sont des mandats au pluriel il y a d'autres institutions qui sont bénéficiaires pas seulement la présidence vous ne voyez le problème des mandats qui est par rapport à la présidence de la république il y a le Sénat il y a d'autres qui sont bénéficiaires Albert Diéka d'accord merci en tout cas merci d'avoir co-animé ce ça fait débat avec moi Mathieu Kamango Albert Diéka cadre de la CCI un des communicateurs de l'AMP Papi Tamba membre du PPRD communicateur de l'AMP monsieur Bambali président du mouvement de la jeunesse congolaise parti au sein de l'opposition merci toujours de répondre à notre invitation Laurent Onyemba chercheur acteur politique indépendant on risque de vous appeler un jour un de nos consultants merci d'avoir été de notre avec plaisir mesdames et messieurs c'était en direct du studio de la radio 50 merci d'avoir suivi ce ça fait débat très bonne suite sur votre chaîne merci d'avoir regardé cette vidéo